bonjour je suis petit sam pour amasco aujourd'hui je vais vous montrer qu'il est possible de fabriquer des instruments de musique à partir d'objets de la récupération donc ici j'ai une imitation des instruments à cordes avec une boîte de conserve métallique des élastiques et une boîte de mouchoir et des élastiques pour continuer voici des percussions j'ai repris des boîtes de conserve métallique un peu plus haute j'ai pris un film plastique si à la maison vous avez des ballons baudruche ça fonctionne aussi faudra le mettre au dessus et le sécuriser avec un élastique et donc ça nous fait des petites percussions deux autres instruments dont je me suis largement inspiré sur internet donc cette petite ce petit instrument à main ça nous fait du bruit avec trois bouchons les gros bouchons de bouteilles de lait j'ai fait un trou au centre du bouchon j'ai passé un lacet qui est également passé à l'intérieur du rouleau de papier toilette et je me suis rajouté une sécurité ici pour finir avec les instruments que j'ai fabriqué avant la vidéo j'ai fabriqué un tambourin chinois donc j'ai utilisé une boîte de vache qui rit une boîte en carton dans laquelle j'ai percé trois trous donc deux trous ici opposés et un trou ici pour le bâton j'ai utilisé la fente pour sécuriser mon bâton donc à l'intérieur j'ai glissé mon lacet après j'ai fait un noeud de chaque côté pour stabiliser j'ai pris des grosses perles j'ai fait un noeud au bout de chaque grosse perle à la fin j'ai inséré mon bâton à l'intérieur et je les fais ressortir ici pour aujourd'hui nous allons fabriquer ensemble des maracas et un bâton de pluie pour les maracas vous allez avoir besoin de légumes secs ou de céréales ça fonctionne aussi ici j'ai mis du riz qui est un peu un peu plus aigu des lentilles et des pois chiches il faut utiliser donc des pots de yaourts vides et uniquement donc des légumes secs d'un côté de l'autre côté des pots vides les mêmes de la colle moi je vais utiliser mon pistolet à colle et c'est tout pour sécuriser on met bien de la colle sur on a fini avec la colle on superpose doucement l'autre pot et on met de côté pour sécher donc clairement quand il sera bien solidifié ça nous fait une maracas je vais faire de même pour les autres pour finir la dernière donc moi je mets des points de colle vous pouvez très bien faire aussi le contour de la colle surtout si c'est de la glu moi c'est un pistolet à colle donc ça va coller très très vite ça soudait assez vite et assez bien quand c'est bien soudé et que c'est bien sec vous pouvez bien sûr les décollés et vous amusez avec pour finir avec le bâton de pluie donc vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux d'un crayon de papier d'élastique de légumineuse d'un rouleau d'essuie-tout de papier cadeau ou du papier et après je vous explique pourquoi ici j'ai tout de suite soudé donc la première étape on prend son rouleau on prend un bout du papier cadeau ou du papier on pose le rouleau et on fait un tour et on fait tout le tour du rouleau on peut y aller grossièrement de toute façon on fera pas on va pas découper un cercle on va vraiment découper le carré donc j'ai soudé directement ici pour verser les légumineuses et que ça ne tombe pas donc pour tester on va enverser les légumineuses moi j'ai fait un mélangerie menti poichy donc c'est bien dedans on met sur la paume de la main et on retourne si c'est bon et ça nous satisfait on prend notre carré de papier cadeau ou de papier on referme de l'autre côté et on sécurise avec un élastique moi j'utilise ici un élastique vous pouvez très bien utiliser de la colle de la glu tout de suite sécuriser si vous voyez qu'ici ça fait trop de mouvement trop de pression vous mettez un autre bout de carton et après vous remettez par votre bâton de pluie est fait si vous voulez le décorer vous pouvez le décorer avec du papier cadeau ou avec les petits gros lots qu'on trouve autour d'un célèbre petit lapin de pack n'hésitez pas à partager vos créations et à partager le contenu de cette vidéo allez à bientôt